alléluia gloire à jésus bénissant ton nom père s'adorant ton nom jésus alléluia gloire gloire à toi paix gloire à toi gloire à toi gloire à jésus-Christ du nazareth shalom bien-aimés shalom à tous nos bénissons le dieu qui rêve nous adorons le dieu qui rêve au rabat chez le terre et vos sacs a barré tu es le dieu tout puissant dont le règne n'a pas de fin rebosa tabaregede kouria kam tabaregede rebosa tabaregede gloire gloire à toi jésus mouna beniton nom alléluia mon âme j'y lève ton nom ah merci saint esprit merci dieu de gloire dieu de bonté merci jésus-christ du nazareth merci elohim shalom 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 mariel shalom fatima que la grâce de dieu repose sur vos vies amen shalom à tous gloire à jésus non benis celui qui règne d'un jeune âge il s'appelle jésus de nazareth l'ancien l'ancien des jours celui par qui toute chose a été fait celui par qui toute chose a été fait alléluia gloire à jésus nous célébrons ton nom père nous adorons ton nom jésus de nazareth dieu de gloire dieu de bonté alléluia gloire 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 à ton nom jésus célébration à ton nom bien aimé là où tu es si tu peux déjà commencer à partager la vidéo amen le alléluia le le direct alors notre thème aujourd'hui c'est recherche le calme intérieur en christ amen recherche le calme intérieur en christ bien aimé parce qu'il ya des bénéfices à cela recherche le calme intérieur en christ alléluia alors je dis shalom à ceux qui viennent d'arriver commencez à tagger vos amis partagez les vidéos afin que une personne aussi soit béni amen alléluia gloire à jésus partage sur ta page donne à quelqu'un emmène un message alléluia alléluia que le seigneur te bénisse abondamment pour l'oeuvre d'évangéliste que tu fais alléluia alors que le seigneur soit béni bien aimé je vais déjà prier déjà pour le pour le pour le pour le commencement amen pour que nous puissions commencer tranquillement nous soumettre véritablement à la grâce de dieu nous abaisser devant le règne de celui qui s'appelle jésus-Christ de nazareth alléluia alors seigneur je bénis ton nom je veux célébrer ton nom je veux t'honorer père tout puissant pour ta grâce infinie pour chacun d'entre nous de ce qu'éternel mon dieu c'est encore un rendez-vous que nous avons honoré et la bible dit que là où deux trois personnes sont assemblées en mon nom je suis présent et je suis capable de faire des choses extraordinaires ça c'est moi qui l'ajoute parce que c'est effectivement ça quand il est présent il ne vient pas simplement là mais il vient pour restaurer quelque chose il vient pour bénir il vient pour recadrer il vient pour enseigner il vient pour débloquer des situations il vient pour toucher des vies alléluia je crois que la bible me dit encore que personne ne vient dans la présence de dieu et ne ressort comme il est venu là nous sommes ensemble unis d'un même coeur et nous sommes dans la présence de dieu à écouter sa parole et nous croyons qu'au sorti de ce moment là notre journée ne sera pas la même au sorti de ce moment il y a une clé que nous n'avions pas que le seigneur va nous apporter au sorti de ce moment même si on avait oublié le seigneur va nous rappeler quelque chose qui va encore nous booster dans notre marche chrétienne alléluia dans notre marche avec le seigneur toi qui ne connais pas le seigneur je vais te dire simplement écoute et applique ces choses à ta vie mais accepte véritablement le seigneur jésus comme ton seigneur et ton sauveur et tu verras la gloire de dieu dans ta vie tu verras que le seigneur va prendre toute ta vie en main et tu n'auras plus à combattre de toi même parce qu'il est capable de faire toutes choses en son temps et pour la gloire de son nom mais c'est toi qui hérite forcément c'est toi qui sera béni les gens vont te regarder et vont dire waouh sa vie a changé parce que tu t'es connecté à la bonne personne tu t'es connecté à la bonne divinité alléluia parce qu'il y a des gens qui sont connectés mais à la mauvaise divinité alléluia donc que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous sur chacune d'entre vous que Jésus-Christ de Nazareth soit votre appui soit votre guide au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth alors bien mais nous sommes à midi pour Jésus et c'est un temps que le seigneur a mis à part pour que nous puissions véritablement partager ensemble la parole de Dieu et que nous puissions ensemble entendre les oracles et les paroles, les encouragements, les avertissements en tout cas de telle ou telle manière où Dieu veut nous parler et le seigneur véritablement utilise ce moment-là pour pouvoir véritablement nous recadrer nous envoyer dans sa présence et comme j'ai l'habitude de dire tout ça c'est à cause de son amour c'est parce qu'il nous aime qu'il vient nous parler pour que nous puissions aller à un autre niveau gloire à Jésus-Christ de Nazareth bien aimé aujourd'hui on a fait un bon moment où on avait parlé d'être un modèle de persévérance on n'a pas fini mais on va passer aujourd'hui le seigneur ce matin je voulais continuer et le seigneur m'a envoyé véritablement dans cette histoire de calme j'ai dit mais ah mon Dieu qu'est-ce qui se passe le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il fallait que ces enfants apprennent à cultiver le calme en eux ils apprennent à cultiver cette valeur-là cette vertu-là en eux parce que c'est ce qui fait que beaucoup se retrouvent dans des situations souvent à cause du manque de calme du manque, amen de cette sérénité-là à l'intérieur de nous nous posons certaines actions qu'après nous regrettons ou nous faisons certaines choses qui ne sont pas bénéfiques pour nous forcément Alléluia et aujourd'hui le seigneur je devais continuer et j'avais même dit le vendredi qu'on allait à le bord d'un autre thème le seigneur voulait que je continue un peu sur un truc mais ce matin ça a changé carrément Alléluia ça a changé carrément et je veux simplement que tu prennes cette parole à coeur tu te calmes tu écoutes et tu vas voir que le seigneur va véritablement te booster à un autre niveau Amen c'est des vertus qu'un enfant de Dieu doit avoir c'est un caractère qu'un enfant de Dieu doit cultiver à l'intérieur de lui Alléluia pour pouvoir voir la gloire de Dieu dans sa vie Bien aimé j'aimerais qu'on prenne le passage notre passage biblique aujourd'hui on a deux références et la première référence ça sera dans Marc 4 à partir du verset 35 à 41 et ensuite nous lirons 1 roi 19 à partir du verset je crois 10 à 13 non à 15 même Alléluia Gloire à Jésus Je bénis le nom du seigneur pour ta vie alors que le seigneur te bénisse bien aimé la grâce de Dieu sur ta vie la bénédiction de l'éternel qui n'est suivi d'aucun chagrin soit ton partage mais gloire à Dieu Alléluia si tu crois que Dieu veut faire quelque chose de merveilleux pour toi dit Alléluia célébration à celui qui règne Alléluia gloire à celui qui règne Alléluia Rebo Santa Barregele Saint Esprime merci pour ta présence Alléluia Tu peux acclamer là-bas maintenant parce que nous recevons le Père Tout-Puissant nous recevons Jésus-Christ de Nazareth il est sa parole ça veut dire que quand je commence à prêcher c'est lui qui est là Amen ce n'est plus nous nous on est effacé toi aussi tu es effacé on ne porte que les regards sur celui qui mérite toute notre attention qui est Jésus-Christ il est sa parole il est sa parole Amen alors qu'on connecte toi ne te déconnecte pas reste connecté et écoute ce que le Seigneur a comme parole pour toi il a une parole pour toi aujourd'hui alors je lis la parole de Dieu la Bible dit dans Marc 4 à partir du verset 35 il dit ce même jour sur le soir Jésus leur dit passons sur l'autre bord après avoir envoyé la foule ils l'emmenèrent dans la barque Amen où ils se trouvaient ça veut dire c'est les disciples qui ont ramené Jésus sur la barque où ils se trouvaient Alléluia il y avait aussi d'autres barques avec lui ça veut dire que c'est pas la seule barque qui était sur le lac ce jour-là Alléluia et la Bible dit au verset 37 il s'éléva un grand tourbillon il s'éléva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà verset 38 verset 38 et lui il dormait à la poupe sur le coussin Jésus dormait Jésus malgré les tumultes malgré tous ces vents malgré la barque qui partait de part et d'autre il dormait sur le coussin Alléluia il était tellement fatigué qu'il dormait s'il était fatigué parce que les commentateurs nous disent que il avait passé toute sa journée à prêcher et à guérir les malades et il était très fatigué Alléluia et il était couché c'est-à-dire que quand nous voyons cette attitude nous voyons nous voyons que Christ était dans une insouciance bon insouciance je sais pas si le mot est bien interprété mais je le dis plutôt était dans une assurance c'est-à-dire que même quand il dort il dort il n'est pas dans le genre de dormir et puis se inquiéter de ah si je dors qu'est-ce qui va se passer pourquoi être perturbé Amen il dormait clairement il dormait tranquillement Amen il ne se posait pas de question de savoir bon on est sur la mer et si maintenant il y a les vagues et si maintenant il y a une tempête il ne s'est pas posé il ne s'est pas posé ce genre de questions la Bible il était sur le coussin il dormait il y avait des flots il y avait des vagues j'imagine les vagues qui venaient j'imagine ce tourbillon là comment ça a pu faire tourner la barque j'imagine comment la voile de la barque était en train d'aller dans tous les sens j'imagine les cris des disciples qui essayaient de maintenir la barque à flot j'imagine leur inquiétude leur manière leur manière de fonctionner j'imagine comment c'était en train de crier au secours parce que pour eux leur vie était finie la Bible me dit Jésus dormait Alléluia Jésus dormait au verset 38 il dit Et lui et lui il dormait à la poupe sur le coussin il le réveillait les disciples ont réveillé Jésus Amen et lui dit Maître ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons Ne t'inquiètes-tu pas de ce que l'amour est en face de nous là ? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que je vais mourir bientôt ? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que des braquants sont à la porte de ma maison ? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que la maladie est en train de me ravager le corps ? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que, hallelujah, la pauvreté est en train de me tirer vers le bas un point ? Ne t'inquiètes-tu pas du fait que mes enfants n'ont rien à manger aujourd'hui ? Ne t'inquiètes-tu pas de ça, tu dors Seigneur ? Pourquoi tu dors ? En fait, quelque part même là, les disciples étaient en train de reprocher à Jésus pourquoi ils dormaient. Tu ne t'inquiètes pas de ça ? Tu ne t'inquiètes pas du fait que moi je suis en train de mourir ? Tu ne t'inquiètes pas que tout de suite là ça peut s'arrêter ? Tu ne t'inquiètes pas que je risque de rater ma bénédiction si je ne fais pas telle ou telle chose ? Ah Jésus, comment tu peux dormir dans de telles situations ? Aujourd'hui, tu es parmi ceux-là qui se posent beaucoup de questions. Comment Jésus peut dormir alors que ton époux te bat du matin au soir ? Comment Jésus peut encore dormir alors que tes enfants sont dans une rébellion extraordinaire ? Comment Jésus peut encore dormir alors que toi tu es dans la maladie, tu ne peux même pas lever ton pied ? Comment Jésus peut encore être en train de dormir alors que toi, tu es encore cette situation ? Tu es étranglé par les dettes, la banque de francs, tu es interdit bancaire. Tu es là, tu pries tous les jours malgré la situation, tu fais tes offrandes. Mais tu ne vois pas les choses changer. Comment Jésus peut encore dormir ? C'était ça. Oui. Un tumulte dans le cœur de ses disciples. Ils étaient mélangés. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et c'est ce que nous traversons tous les jours. Nous ne pouvons pas comprendre que nous traversons des situations et que Jésus n'est pas en train d'agir. Parce que pour nous, Jésus est un automate, est une machine. Alléluia. Et donc, quand nous traversons quelque chose, cette machine doit automatiquement venir régler ça. Est-ce que vous me comprenez un peu ? Vous voyez comment on voit Jésus ? Toi, tu ne t'inquiètes pas de nos souffrances. Tu ne t'inquiètes pas de ce qui nous arrive. Toi, tu dors. Donc, voilà ce que les disciples vont lui dire. Et c'est ce que nous disons tous les jours à Jésus. C'est ce que nous ouvrons toujours nos bouches et nous disons toujours à Jésus. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi ? Je disais. C'était recherche le calme intérieur que Christ donne. Recherche le calme intérieur que Christ donne. Amen. Il dit au verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc ce tombe celui-ci ? À qui obéissent le vent ? Amen. La mère. Ils sont étonnés. Bien-aimés, nous avons remarqué ici que les disciples, amen, les disciples, alléluia, vont être dans une agitation terrible. Alléluia. Ils vont être dans une agitation qui ne dit pas son nom. Bien-aimés, le calme que donne, le calme intérieur qu'on doit rechercher en nous, ce n'est pas amen à un calme que donne le monde. La paix me dit que je vous laisse ma paix. Mais la paix ne vient pas à vous comme le monde vous donne la paix. Ça veut dire que la paix que Christ te donne, la paix que Christ te donne, c'est-à-dire que ce calme qu'il met en toi va produire quelque chose d'extraordinaire. Devant les épreuves, devant les attaques, devant tout ce qui va se lever autour de toi, les gens seront toujours étonnés que tu arrives à garder ta sérénité, que tu arrives à garder ton calme, que tu arrives à garder une sérénité pas comme les autres. Amen. Voilà pourquoi Jésus sur la peau dormait, il ne s'inquiétait de rien, parce qu'il est lui-même la paix. Donc quand il est quelque part, il ne peut pas trembler devant la situation. C'est toi qui trembles devant ta situation. C'est toi qui es agité dans tous les sens. C'est toi qui te laisses abuser par les situations qui se lèvent dans ta vie. Sinon Jésus, il est calme. Et c'est ce calme intérieur qu'il veut te communiquer aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, l'agitation n'est pas la réponse adéquate devant les situations. L'agitation n'est pas la réponse que Dieu attend de toi devant une situation. Vous savez, quand tu es agité, tu peux faire toutes sortes de choses. L'agitation t'envoies à poser des actions qui risquent de te détruire, qui risquent de te compromettre. L'agitation est capable de t'envoyer à poser des actions qui risquent de te disqualifier d'une certaine bénédiction ou d'une certaine grâce. Parce que tu es agité. Quand une situation vient devant toi, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de bannir l'agitation. Les disciples étaient agités. Parce qu'ils n'avaient pas le prince de paix en eux. Ils n'avaient pas celui qui produit la paix. Au milieu du tumulte, au milieu des souffrances, au milieu des situations, ils n'avaient pas celui-là. Ils étaient disciples de Christ, mais ils n'avaient pas la paix de Christ en eux. Ils n'avaient pas le calme, la sérénité de Christ en eux. Ils n'avaient pas la tranquillité de Christ en eux. Et là, le Seigneur va permettre cette occasion sur le lac. Je crois que ça doit être le lac de Tibériade. Le Seigneur va permettre cette occasion. Amen. Vous savez pourquoi? Pour enseigner ses disciples. Ce n'est pas simplement pour démontrer sa puissance. Il n'a pas besoin de démontrer une puissance à quelqu'un. Il est puissant. Il est la puissance incarnée. Il est l'élohim. Élohim, c'est puissance. Tout ce qui est fort, tout ce qui est puissant, c'est Dieu. Incarné en Christ, il n'a pas besoin de nous démontrer sa puissance. Il n'a pas besoin de nous démontrer qu'il est capable de faire quoi que ce soit. Nous, souvent, étant humains, nous voulons que Dieu nous démontre. Mais vous savez, quand nous arrivons à un certain niveau, quand tu es disciple et que tu arrives à un certain niveau, tu n'as pas besoin que Dieu te démontre qu'il est puissant. Il l'est. Tu sais que la situation devant toi ne pourra pas résister parce que tu marches et tu as la puissance en toi. Il s'appelle l'élohim. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Donc, le calme se retrouve en toi. Tu n'es pas perturbé. Tu n'es pas dans l'agitation. L'agitation ne peut que t'enfoncer dans la dépression. L'agitation ne peut que t'enfoncer dans un doute malsain. Je crois qu'un jour, le Seigneur nous permettra de parler du doute. Parce qu'il y a des doutes sains. Et puis, il y a des doutes malsains. Tu vois, et l'agitation va t'emmener à douter. Mais le doute sera malsain. Parce que le doute va t'éloigner de Dieu. Le doute va simplement amener les choses négatives à s'accomplir. Rebossan tabaregide. Gloria Mayam tabaregide. Amen. Bien-aimé, l'agitation est la preuve que Christ, notre paix, ne réside pas en nous. Chaque fois que tu es agité devant une situation. Chaque fois que tu te retrouves allé dans tous les sens devant une situation. Ça veut dire, Christ, ta paix n'est pas là. Tu n'as pas encore reçu la connexion. Tu n'as pas encore reçu la paix de Christ en toi. Tu n'as pas encore reçu véritablement la paix. Le chalom, tu ne l'as pas reçu. Quand tu as reçu le chalom, quelle que soit la situation, elle peut venir très fortement. Mais tu restes calme. Et tu regardes. Et tu te calmes. Et tu dis le chalom qui est en moi. Seigneur, fais-moi démurer dans ta paix. Fais-moi démurer dans ton calme. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux faire. Là, je vois que tu es en train d'agir puissamment. Hallelujah. L'agitation démontre notre manque de foi. Jésus va dire aux disciples, après, il dit, mais pourquoi vous manquez d'une foi terrible ? Mais vous manquez de foi. Vous manquez de foi. Vous n'avez pas la foi. Quand quelqu'un est agité, quand il dit, la Christ, il est agité. On n'a pas besoin d'aller faire une lecture de sa vie. Devant les épreuves, nous pouvons voir qui il est. Devant les situations, nous pouvons voir qui il est. L'agitation qu'il a nous permet de savoir à quel niveau spirituel il est. Et le Seigneur, aujourd'hui, veut bâtir quelque chose en toi. Le Seigneur veut t'emmener à, amen, être un, être une force. Ton ribossom, ça va régler. L'agitation est le fruit de la peur. Quand tu vois quelqu'un devant une situation. Ou bien quand toi-même, frère ou soeur, tu es devant une situation. Et puis tu es agité. En fait, c'est la peur qui te fait comme ça. C'est la peur qui fait que tu vas dans tous les sens. Tu commences à chercher. Tu ne sais pas. Tu commences à réfléchir. Qui va me donner ça? Qui va me faire ça? Eh, qui va me sauver, oh? Eh, qui va faire ça, oh? Bien aimé, je ne veux pas la livoirienne. Qui va le faire ça, oh? Eh, je suis foutu, oh? Ma vie, oh? C'est la peur. La peur. Un des fruits de la peur, c'est l'agitation. Dès qu'on voit que tu as agité dans tous les sens. Mon mari va me laisser, oh? Je suis foutu, oh? Je suis foutu, oh? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu passes ici. Tu rètes là-bas. Tu reviens là-bas. De la peur. Alors que la Bible nous dit. Ne te laisse pas influencer par la peur. Que la peur ne te traumatise en rien. Que la peur ne soit pas pour toi. Mets ta confiance en l'éternel et il agira. Ne te laisse pas influencer par ce que tes yeux voient. Ce que tes yeux voient n'ont pas de puissance. C'est ce que ton Dieu va faire pour toi. C'est ça qui est le plus important. Où tes regards sont? Ouais? Mon ministère offre. Mon ministère va tomber. Mon ministère va finir. Hé, Seigneur. Comment j'ai fait? L'auteur de celui qui t'a positionné, qui t'a ouiné, qui t'a prédestiné, c'est lui qui s'en occupe. Pourquoi tu as peur? Mon entreprise. Seigneur, j'ai plus d'argent. Les factures. Comment je fais? Celui qui t'a positionné dans cette entreprise te donnera les ressources. Cultive la paix intérieure. Cultive ce calme intérieur. Sois calme. Ton calme va produire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Sors de l'agitation. Sors de ce qui, Amen, t'envoie à ne pas avoir les regards sur Christ. Sors de là. Bien aimé, ce que j'ai compris, c'est que le calme que Dieu veut qu'on ait, ce calme-là, Amen, ce calme intérieur nous assure une bonne lecture des événements. Quand tu arrives à bâtir en toi un calme intérieur, dès que il y a une situation que tu n'es pas agité, tu arrives à lire entre les lignes de ce qui t'arrive. Tu arrives à discerner ce qui se passe. Le calme produit en toi le discernement. le calme en toi te permet de vérifier et de voir véritablement selon la vision de Dieu concernant le problème qui t'arrive. Quand il y a une situation et que le calme intérieur est en toi et que le Yeshua, la paix de Christ est en toi, Amen, la situation qui arrive, quelle que soit la violence avec laquelle elle arrive. Parce que quand je leur parle, tu as dit, non, c'est avant de Dieu, tu ne sais pas. Il y a des choses qui sont tellement difficiles. Il y a des choses tellement fortes. On m'appelle quand on me dit mon enfant est mort. Job a vu ses enfants mourir, les conduire en même temps. Il a vu ses chants le même jour. Il a vu tout lui quitter. Mais la Bible dit qu'il est resté arrêté. Et il a dit, je suis né pauvre et pardon, nu. Je retournerai nu. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il y avait un certain calme. Le yeshua, le chalum de Dieu étant intergeant. La paix et le calme dont je te parle aujourd'hui te permettra de surmonter beaucoup d'épreuves. Te permettra de surmonter beaucoup d'attaques. Te permettra de surmonter et de trouver la réponse de ce que Dieu veut. Tu auras la direction de Dieu si tu restes calme. Tant que tu es dans des tumultes, tant que tu es ébranlé, tant que tu te retrouves en train de courir dans tous les sens. Tu n'auras pas la réponse de Dieu. Tu n'auras pas ce que Dieu veut te dire concernant quelque chose qui est en train d'arriver. Tu n'auras pas la réponse de Dieu. Amen. Le calme de Christ en nous produit le miracle. Le calme de Christ en nous renoueront plus persévérant. Alléluia. Bien aimé, j'ai compris quelque chose. Avant de vous dire ce que j'ai compris, je veux qu'on lise 1 roi 19 verset 1, 11. À partir du verset 10, je crois. Je verrai déjà. 1 roi, 1 roi, 1 roi. Amen. 1 roi 19. À partir du verset 10, je crois. On va lire. Si tu peux bien aimer, partage le direct afin que quelqu'un puisse revenir véritablement à Christ. Chercher le chalome. Chercher la paix. Chercher Christ. Amen. Parce qu'il n'y a que lui seul qui nous donne. Alléluia. Ah, ma soeur, ce que tu dis est tellement réel. L'agitation te fait perdre beaucoup d'opportunités. Sois béni, ou dit Patricia. Sois béni. Vous voyez, comme je dis toujours, on n'a pas la connaissance. On n'a pas la connaissance. La liste que je viens de citer n'est pas exhaustive. Dieu va t'emmener à comprendre ce que l'agitation peut te faire perdre. Et qu'est-ce que le calme peut t'envoyer? Nous, en tant que Christ, on ne va pas faire du yoga. Aller s'asseoir pour dire je respire les chakras, les poids. Ça, c'est démoniaque. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ qui est le calme, qui est la force en nous qui nous permet de résister, de nous calmer, d'être dans une certaine paix. Il est notre paix. Alléluia. J'avais déjà enseigné dessus, mais ce matin, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un parmi nous qui a besoin d'entendre ce message. C'est pour ça que Dieu l'a fait. Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit Amen. Élie au verset 10 il répondit J'ai déployé mon zèle pour l'éternel le dieu des armées car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'éternel dit Sors et tiens-toi devant la montagne devant l'éternel et voici l'éternel passa. Alléluia. Et devant l'éternel ça veut dire avant que l'éternel n'arrive on dit l'éternel passa c'est-à-dire avant que l'éternel ne passe là voilà ce qui va se passer. Il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'éternel n'était pas dans le vent et après le vent ce fut un tremblement de terre l'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Alléluia. Et après le tremblement de terre un feu l'éternel n'était pas dans le feu et après le feu un murmure doux et léger Mayan Tarabashi Kerebi Amen. Verset 13 Quand Elie entendit quand il entendit quoi? Le doux murmure quand il entendit quoi? le doux murmure qui était doux et léger en fait il ne s'est pas agité quand il entendit tout ce qui était au devant ce n'était pas ça il avait su percevoir quelque chose quand Elie l'entendit il ne s'envela pas le visage de son manteau il sortit et se tint à l'entrée de la caverne et voici une voix lui fit entendre ses paroles que fais-tu Elie? Elie va encore répéter je suis resté seul nanani nanana et tout ça avant que je ne continue bien aimé ici nous sommes dans le cadre où Elie avait été pourchassée par Jézabel et Jézabel était cette femme qui avait des prophètes Elie avait déjà fait l'espoir de tuer les 450 prophètes et les 450 prophètes de Baal et d'Astarté il avait démontré la puissance de Dieu et la Bible dit que comment elle s'appelle Jézabel avait dit ah bon tu as pu faire ça moi il ne te ratirai pas elle a commencé à le poursuivre et c'était dans la souffrance c'était dans l'amertume si vous lisez bien un peu plus haut vous verrez que Elie était dans une amertume il était fatigué il en avait marre il ne comprenait pas pourquoi Dieu ne pouvait pas peut-être tout de suite tuer même Jézabel Elie était dans une position où il était agité ses émotions étaient dans tous les sens Alléluia il était dans tous les sens la révélation que je comprends c'est que quand on dit Dieu n'était pas dans tout ça ça veut dire quoi les agitations par lesquelles Elie passait il était dans des moments de grande tristesse des moments de grande frustration des moments où il se disait oh je vais prier le feu quand j'ai prié tout à l'heure la tour va s'arrêter il ne voyait pas Dieu il ne comprenait pas parce qu'à l'intérieur de Dieu il y avait des tumultes à l'intérieur de lui il était dans des situations qui ne glorifiaient pas Dieu Dieu ne voulait pas aller à Elie mais il fallait qu'Elie se calme d'abord Dieu voulait donner une instruction à Elie mais il fallait qu'Elie soit plus calme devant une situation que tu traverses Dieu veut te parler Dieu tu peux même entendre la voix de Dieu parce que nous verrons dans les versets plus haut on dit Dieu lui dit tiens toi ici mais la révélation de la direction il ne l'aura pas tant qu'il n'a pas encore entendu la voix douce et légère tant qu'il ne sait pas calmer pour entendre quelque chose de plus bas il ne sait pas calmer calmer toutes ses émotions pour entendre ce que Dieu veut lui dire il ne pouvait pas avoir la direction au verset 15 de 1 roi 19 tu vas entendre il y a des gens qui disent que moi la cage de prie j'entends tu vas entendre mais il y a des choses que tu n'entendras pas il y a des directions que tu n'entendras pas tant que tu es dans les tumultes tant que ton coeur est toujours en train de saigner où ils m'ont fait ça où ils m'ont blessé où ils m'ont rejeté où ils m'ont fait ci où ils m'ont insulté et tu as tout eu dans ça tu prie Dieu va dire je suis là calme toi mon enfant tu vas entendre cette voix là mais ce que tu dois faire pour sortir de cette situation là tu n'auras pas la révélation tant que tu n'as pas guéri tu n'as pas compris que tes émotions doivent se calmer tant que le chalon n'est pas entré en toi tant que le presse de paix n'est pas venu calmer tout ce qui est en toi Alléluia voilà pourquoi il y a certains qui vont dire Dieu m'avait parlé au moins tu es dans tout le tumulte tu as entendu une voix qui t'avait dit quelque chose et après tu ne vois pas la chose ou bien ça arrive mais ça vient d'une manière là tu ne comprends pas parce que tu n'as pas eu le temps de te calmer de rester calme pour entendre ce que l'éternel te dirait Abba Kouk dit moi je me tiens sur la tour et je suis calmement calme j'attends ce que l'éternel me dira il n'est pas agité parce que Dieu va lui répondre mais comme il ne sait pas à quel temps Dieu va lui répondre il est calme et il attend bien aimé regarde ici cela peut encore dire tout ce qu'on a vu l'éternel n'était pas dans le tremblement l'éternel n'était pas dans le vent l'éternel n'était pas dans le feu l'éternel n'était pas dans tout ça ça ne dit que Alléluia ça peut aussi vouloir dire que tout ce que tu es en train de traverser de chaud de souffrance de toutes ces choses là hein c'est le calme là quand le calme va revenir quand tu vas pouvoir pouvoir calmer tes ardeurs c'est là là que Dieu va te recours au milieu de cette humide là il faut qu'il y ait une certaine paix une certaine un certain calme que tu vas rechercher voilà pourquoi quand il y a des souffrances il y a des choses qui nous arrivent tout de suite ne te jette pas dedans moi les gens me connaissaient pas en tout cas ceux qui me connaissaient un peu avant papa Kramo il est là je l'ai vu tout à l'heure avant Dieu te bénisse c'est lui qui avait l'habitude de me dire range ton épée Alléluia parce que nous là nous on est nous on est le pied on est l'épée dès qu'il y a quelque chose de ta tchaï dès qu'il y a quelque chose de ta fayette dès qu'il y a quelque chose de ta allez amène et dérange ton épée waouh ça me rappelle amène range ton épée ça veut dire qu'il y a certaines situations faut te calmer reste calme il y a la réponse de Dieu qui arrive mais cette réponse là c'est dans le calme cette réponse cette direction c'est dans le calme tu ne l'auras pas dans cette agitation dans laquelle tu es tu veux une direction de Dieu tu veux que Dieu te dise quoi faire sors du calme tes émotions là commence à prier pour dire à Dieu Seigneur je veux ta paix voyez il peut y avoir des problèmes dans ta vie mais ce n'est pas le problème que tu dois affronter tout de suite tu dois d'abord chercher la paix au milieu de ces problèmes parce que dans ta paix que tu recherches c'est là que Dieu viendra te parler c'est là que Dieu te donnera la vraie orientation c'est là que Dieu t'instruira ce qu'il faut faire Eli est en train de dire Dieu tout le monde m'a abandonné tellement Eli est perturbé tellement Eli est traumatisé Eli ne sait même pas que Dieu s'est réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Bahal il y a des réalités que tu ne sauras pas parce que tu as agité il y a des choses que tu ne verras pas parce que tu as agité Eli dit Seigneur c'est mon seul il dit c'est pas toi seul Eli toi aussi mon Dieu toi seul jamais c'est pas toi seul je me suis réservé 7000 hommes qui vont être en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Bahal Alléluia Alléluia ce message là il faut le partager la Bible dit au verset 15 donc l'éternel n'était pas dans tout ce bruit qui se passait autour il est venu à quel moment doux, murmure calme léger recherche le calme que Christ peut donner recherche le calme au milieu de tes problèmes recherche le calme quand il y a dès qu'il y a une situation difficile commence à rechercher la paix le calme de Dieu en toi tu vas entendre la direction de Dieu prenons le verset 15 il dit je prends le verset 14 il va répéter encore Eli il répondit j'ai déployé mon zèle pour l'éternel le Dieu des armées car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes je suis resté moi seul et ils cherchent à moter la vie regardez Eli est dans la peur Eli est dans la frustration Eli est dans tout ce tumulte qui passe autour dans lui dans son coeur il est tellement il est traumatisé il mange même pas c'est l'ange qui vient lui dire lève toi mange un peu lève toi prends des forces lève toi fais ci tellement il est désespéré dans le désespoir total tu es dans le désespoir dans ton désespoir là cherche le calme de Yeshua dans ta souffrance dans laquelle tu es cherche le calme de Yeshua tu auras la réponse verset 15 l'éternel lui dit va prendre un chemin par le désert jusqu'à Damas voyez il y a une direction qui lui est donnée maintenant maintenant qu'il a pu entendre le doux murmure léger maintenant qu'il a été calme et sensible à la voix de Dieu à la direction de Dieu Dieu va lui donner maintenant une manière le chemin là où doit aller Dieu va lui l'instruire pour toi qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'au milieu de tes problèmes ce n'est pas le problème qui compte c'est qu'est-ce que Dieu dit ce n'est pas le problème qui compte c'est sortir de l'agitation les disciples étaient agités voilà pourquoi Jésus ne va nous le dire d'abord si vous regardez bien dans Marc Marc 4 verset 38 39 là-bas verset 39 et 40 un peu il dit quand il a dit silence à la mer la mer s'est calmée dès que la mer s'est calmée les vents se sont calmés la Bible dit que le calme est revenu quand le calme est revenu c'est là maintenant il a dit à ses disciples il leur a dit il dit pourquoi vous n'avez pas la foi pourquoi vous n'avez pas telle chose bien aimé si tu es là au devant de moi aujourd'hui quand quelqu'un est en face de toi qu'il est agité ce n'est pas le moment de lui parler ce n'est pas le moment de lui donner des conseils ça ne va pas rentrer ça c'est un autre point Amen je pourrais faire ce point là je pourrais développer ce point là en plusieurs messages mais je veux rassembler ça aujourd'hui quand quelqu'un est agité Alléluia quand quelqu'un est agité tu ne peux pas lui parler il faut que la situation soit d'abord réglée mais toi en tant que fils de Dieu recherche le calme recherche le Yeshua recherche la paix de Dieu en toi même qu'on va t'accuser recherche la paix même quand on va te rejeter recherche la paix même quand on va dire qu'on n'a pas besoin de toi recherche la paix même quand on va t'abandonner recherche la paix même quand les gens vont se lever se liguer contre toi faire des alliances contre toi recherche la paix ton Dieu sait qui tu es ton Dieu a des projets pour toi ton Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi les autres peuvent ne pas savoir ils peuvent se liguer mais qu'est-ce que Dieu dit de toi c'est ce qui compte le plus qu'est-ce que Dieu dit de toi c'est ce qui compte le plus ma soeur c'est ce qui compte le plus mon frère recherche le calme que Christ est capable de te donner Alléluia tant que tu es dans les tumultes agités tu n'auras pas la réponse de Dieu c'est pour cela que j'ai dit le calme produit le miracle le calme produit le miracle Alléluia que la grâce de Dieu repose sur toi que la bénédiction de l'éternel soit sur ta vie je veux te déclare en tant que prophète que ta vie va changer à partir d'aujourd'hui parce que tu as compris que ton seul recours c'est de te calmer et de laisser Dieu agir tu as compris que ton seul recours c'est de te calmer et d'attendre la réponse de Yeshua tu as compris que le Dieu de grâce est capable de faire dans ta vie mais ne le fera pas dans les tumultes il dit à Elie calme-toi il dit à Elie reviens sur tes pas Elie écoute-moi et Elie va commencer parce que pour Elie c'est dans le feu il allait voir Dieu pour Elie c'est dans le vent il allait voir Dieu sors de là c'est-à-dire que spirituellement émotionnellement sors de tout ce que tu prends comme attaque il y a une soeur qui m'a écrit la dernière fois pour me dire je ne dirai pas son nom mais elle a tellement mal parce qu'il y a une soeur de son église qui fait tellement de mauvaises choses elle veut même aller exposer la personne je lui ai dit non je lui ai dit tu ne peux pas le faire Amen aujourd'hui dans la maturité spirituelle dans laquelle je suis arrivée j'ai compris qu'il y avait des choses qu'on avait fait avant qu'on pouvait laisser Dieu lui-même gérer certaines choses parce que il y a beaucoup de personnes qui sont sujettes à des démons sujettes à beaucoup de choses qui sont dans leur vie et on ne peut pas régler certaines situations par la chair mais on peut les régler par l'esprit Alléluia elle a tellement mal qu'elle n'arrive pas à pardonner à la soeur elle a tellement mal qu'elle n'arrive pas à regarder même la soeur je lui ai dit écoute-moi bien émotionnellement détache-toi vous voyez ce n'est pas facile parce que tu aimes quelqu'un puis la personne fait ce genre de choses mais c'est ça émotionnellement détache-toi c'est parce que émotionnellement tu es trop attaché que tu ne peux pas entendre Dieu te dire ce qu'il faut pour que cette situation se règle c'est parce que émotionnellement tu es trop dedans tu es trop ancré que tu ne peux pas entendre Dieu parce que les émotions vont créer des tumultes en nous en un point fini on va pleurer on va crier on va se fâcher on sera dans la colère il y a des moments mais une distance entre toi et ce qui est en train d'être dit sur toi mais une distance entre toi et ce qui est en train d'être fait contre toi parce que à la vérité ce n'est pas toi qu'on combat c'est la destinée de Christ en toi qu'on combat voilà pourquoi tu dois garder le calme laisse Dieu combattre lui-même laisse Dieu te défendre laisse Christ le chalant la paix qui suppasse toute paix lui-même se lever laisse-le donner ses directives pour n'agir pour n'agir Amen bien-aimés sur ceux laisse-moi prier pour toi les bras sainte à barrer les courbes je glorifie le nom de celui qui rêve celui qui a ta vie entre ses mains celui qui est au-delà de toute chose le roi de gloire celui qui t'emmène sa paix le calme dont tu as besoin pour aller à un autre niveau reçois reçois la paix reçois le calme spirituel le calme divin je ne parle pas du calme que tu vas faire dans des yogas ou quoi ça c'est pas de Dieu je te parle du calme qui vient du ciel je te parle de la paix qui vient du ciel je te parle de la paix qui vient du ciel je te parle du calme que Yeshua met en toi je te parle du calme au milieu des tumultes tu es calme parce que tu attends la réponse de celui qui t'a appelé tu es calme parce que tu attends la réponse de celui qui t'a appelé celui qui est capable de faire toute chose celui qui va te faire entrer dans ton miracle celui qui va te faire entrer te booster te propulser dans ton miracle je prie que la paix de Yeshua soit ton partage je prie que le calme soit ton partage reçois le calme que donne la paix de Jésus reçois le calme au milieu des tumultes reçois le calme au milieu des problèmes reçois le calme et tu verras maintenant l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie il t'a promis quelque chose reste calme et tu verras ça s'accomplir il t'a promis qu'il te bénirait il t'a promis qu'il te restaurerait je prie maintenant que la restauration du Dieu tout puissant descende sur ta vie au nom de Jésus je catapulte ta vie à un autre niveau parce que ce message va te porter très loin ce message est un message pour la vie ce message est un message qui doit porter ta destinée te porter dans tout ce qui va arriver parce que c'est là que tu entendras la voix de Dieu te montrer ce que tu dois faire pour sortir des situations que tu traverses reçois la paix de Jésus reçois la paix de Jésus reçois Jésus dans ton cœur qui calme tous ces tumultes tous ces tumultes tous ces tumultes maintenant se calme tous ces tumultes se calme dis à Dieu j'ai besoin de ta paix et de ton calme j'ai besoin de ton calme et de ta paix au devant de tout ce qui se lève dans ma vie j'ai besoin de ton calme de ta paix de ta paix bien aimé nous avons vu que Jésus dormait mais quand il s'est levé bien aimé le calme te permet de ne pas avoir plusieurs paroles comme tu ne parles pas bêtement j'épaisse mes mots comme tu ne vas pas parler bêtement l'onction qui va être dans ta bouche après ce calme là tu vas pouvoir déclarer des paroles et ces paroles là vont atteindre leur but parce que tu ne parles pas au hasard tu n'es pas en train de parler pour parler tu attends que Dieu te dise la voie à suivre s'il te dit déclare tu te lèves et tu déclare mais ta bouche est mointe parce que tu n'as pas utilisé cette bouche pour aller dans tous les sens parce que tu t'es agité alléluia le calme en toi te permet de ne pas aller raconter à tout bout de champ aux gens oui je souffre ici je fais ça ça là m'est arrivé ça là m'est pas arrivé non tu es assise et tu attends la parole prophétique qui doit sortir de ta bouche et quand tu la déclare elle arrive certainement quand tu la déclare elle ne bute pas quand tu la déclare parce que c'est par l'esprit que tu vas parler quand tu vas la déclarer quand tu vas agir comme ce que Dieu t'aura dit tu verras la chose s'accomplir tu verras le problème se résoudre tu verras ton enfant revenir à Christ tu verras tes enfants revenir à Jésus tu verras les choses reste calme arrête de parler reste calme cherche la paix cherche la paix la paix accroît l'onction le calme accroît l'onction il y a quelque chose en toi qui va commencer à se développer parce que tu as tant une réponse de Dieu et le Seigneur va te dire à quel moment tu dois parler quand tu vas ouvrir la bouche les situations vont changer quand tu vas agir comme il va te dire les situations vont changer bien aimé va avec cette clé c'est une clé que Dieu te donne pour aller à un autre niveau si le Seigneur fait quelque chose dans ta vie écris-nous rends témoignage écris-nous rends témoignage ne laisse pas le témoignage de Dieu la Bible dit qu'ils ont vaincu à cause de la parole de les témoignages et à cause du sang de l'agneau je repends le sang de l'agneau sur vos vies je repends le sang de l'agneau sur vos êtres je repends le sang de l'agneau dans toutes les situations de vos vies je repends le sang de l'agneau sur vos cœurs ces cœurs qui sont remplis maintenant se vident se vident se vident par l'onction de Dieu l'onction vide de ton cœur tout ce que tu avais retenu dans ton cœur depuis ces années je dis ton cœur commence à se vider tu vas voir que Dieu va mettre le doigt sur beaucoup de choses qui ont rempli ton cœur tu as besoin d'un calme tu as besoin d'un calme alors tout ce qui est dans ton cœur c'est ça c'est tumulte c'est ça c'est vent c'est ça ces choses-là qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu il est temps que tu libères ce cœur il est temps que tu libères ton âme il est temps que tu libères ton esprit afin que tu entendes la direction claire de Dieu te concernant reçois la grâce de Dieu que l'Éternel te bénisse rends-nous témoignage afin que Jésus seul soit glorifié Shalom alors nous nous retrouvons demain merci Saint-Esprit à midi encore pour midi pour Jésus ne rate pas ce moment partage afin que quelqu'un soit béni je le mettrai tout à l'heure sur notre page YouTube Amen et notre page YouTube c'est Maison du Refuge Amen en parenthèse MR que la grâce de Dieu repose sur vous je salue vraiment que Pâques Ramos soit béni par la grâce de Dieu Amen que la grâce de Dieu repose sur vos différentes vies que le Seigneur véritablement vous établisse bien-aimé ne vous laissez pas intimider par les choses qui arrivent dans vos vies laissez Jésus faire les choses demandez sa paix et vous verrez le miracle certainement arriver Shalom bye-bye je veux dire encore je salue mon époux Dieu te bénisse chérie allez bisous bye-bye Sous-titrage Société Radio-Canada